Bonjour, bienvenue à l'actualité du soir. Je m'appelle Maud. Et je m'appelle Bradley. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons de l'élection française, de planètes qui soutiennent la vie, un documentaire de film, la Ligue des champions, et pour fin, le temple. Et maintenant, c'est Maud avec l'élection présidentielle. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le premier tour d'élection présidentielle a pour résultat deux candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, pour le deuxième tour. Bonsoir Hollande, le candidat socialiste, a recueilli 28% de voix. L'actuel président et représentant de l'Union pour un mouvement populaire a suivi avec 27% de voix. La représentante du Front National ne sera pas à le deuxième tour, mais ses résultats ont été remarquables, avec 18% de voix. Elle restera une figure importante dans le deuxième tour parce que ceux qui ont voté pour elle pourront décider du résultat final. Et il pourrait être possible que l'élection soit entre les mains de ses électeurs. La victoire d'Horlande représente une inversion pour Sarkozy et l'espoir que ses candidats socialistes permettent l'expansion de l'économie. De même, beaucoup disent que le vote de Français représente une réaction contre les mesures d'autérité imposées par la crise de l'Europe. Dans l'Univers, les scientifiques ont découvert de certains de planètes qui ont des conditions habitables. Mais ils disent qu'il y a 160 milliards de néons rouges dans notre galaxie. Les planètes qui, peut-être, soutiennent la vie décrivent une orbite autour de néons rouges. Ces planètes sont dans le banlieue habitable. Le banlieue habitable est la lui dans un système solaire où la vie est possible. Le scientifique prétend qu'une atmosphère dense est très importante aussi pour soutenir la vie. Si nous cherchons ces planètes, nous découvrions une planète avec la vie. Maintenant, c'est Maud qui parlera d'un documentaire. Le 22 mai, le 3 avril, le Centre Pompidou a exposé le cinéma du réel au festival international des films documentaires de thèmes ethnographiques et sociologiques. En particulier, Arrested Cinema est une initiative qui est dédiée aux cinéastes et documentaristes qui ont filmé les sous-ressauts politiques de leur pays. Le 21 mars, le cinéma du réel a dédié une journée spécialement à la Syrie. L'exposition a montré la projection des films depuis le début de la révoltée syrienne en février 2011. Ces images de la Syrie n'étaient pas disponibles jusqu'à ces derniers temps. Et une cinéaste, Alaa al-Abdallah, a dit que le cinéma joue un grand rôle pour mettre fin à ce silence. En football, Chelsea a battu Barcelone en demi-finale-jou de la Ligue de Champions. L'équipe qui gagne la demi-finale est l'équipe qui manque le plus de bouts en deux jours. Au premier jour, Chelsea a battu Barcelone en bout à zéro. Au deuxième jour, Chelsea était à la 30 par deux bouts et le capitaine, Jean-Thierry, s'est fait exclure à la 30 septième minute. C'était mal pour Chelsea. Mais ils ont manqué deux bouts, un à la fin de la première moitié et un à la fin de la deuxième moitié. Finalement, ils ont fini et se croient deux à deux. Mais Chelsea ont gagné la demi-finale trois bouts à deux par les deux joues. En l'autre jeu demi-finale, Bayern Munich a battu le Real Madrid. Dans le premier jeu, Bayern Munich a gagné deux bouts à un. Dans le deuxième jeu, Real Madrid a gagné deux bouts à un but. Ensuite, Bayern Munich a marqué trois bouts contre un but pour Real Madrid aux tirs à bout. Maintenant, Chelsea jouera Bayern Munich dans la finale. Pour la fin, c'est mode avec le temps. Le temps, il va plouvoir en Bretagne. Il va y avoir des éclaircies dans les Alpes et il va faire vent de gré. En Ile-de-France, il va y avoir du vent et il va faire frais avec 16 degrés. Dans le sud, la température augmentera à 24 degrés et il va y avoir du soleil. Dans toutes les autres horizons, il va faire frais avec un peu de soleil, mais une majorité des nuages. C'est la fin de ce jour-là. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci. 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 Merci.